... Il n'y a pas tout le monde ! Alors pour répondre à la problématique autour du Bitcoin, pourquoi elle n'est pas qualifiée de monnaie, mais plutôt qualifiée de service de paiement ? Alors, cette qualification, elle a été mise en place notamment par les autorités de contrôle prudentiel et de régulation. Voilà, c'est la CPR, c'est en fait un peu les gendarmes de la finance. Eux, ils ont considéré en fait le Bitcoin comme non pas une monnaie au sens juridique propre du terme, mais comme un moyen électronique virtuel. Et en 2014, ils avaient considéré que le fait d'acheter et de vendre du Bitcoin en fait contre une monnaie qu'on va dire entre guillemets fiduciaire ou enfin une monnaie légale, en fait, elle est qualifiée de fourniture de services de paiement. Voilà. Donc, si vous faites appel à une plateforme qui convertit en fait des monnaies virtuelles en monnaies réelles ou encore des monnaies réelles en monnaies virtuelles, elle doit disposer d'un agrément en fait de ce qu'on pourrait appeler prestateur de services de paiement. Voilà. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a des règles à adopter au regard de la lutte contre le blanchiment, la fraude, le terrorisme ou toute éventuelle activité criminelle. Voilà. Et il faut encadrer la gestion du risque. Voilà. Alors, je pourrais rajouter quelque chose également autour de tout ça. Oui, non. Allez, j'arrête. Stop. Elle se voulait simple cette présentation. Allez, je vous dis à bientôt. N'ayez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada